Musique No lifeien, no lifeien, bienvenue dans cette nouvelle émission de Superplay. Vous savez, on est passé vraiment à ça de ne pas se revoir, un espace encore plus fin qu'entre deux boulettes dans un Danmakou. Et d'ailleurs, je reçois Liv qui revient pour Perfect Cherry Blossom. Musique Sorti en 2003 sur PC, Perfect Cherry Blossom est le septième jeu de Toho Project, une série de shoot them up vertical très célèbre sur la scène doujin du Japon et dont la particularité est d'être entièrement créée par une seule personne, Zune. Trois personnages aux caractéristiques différentes sont disponibles, Beimou, Marisa et Sakuya. Les variations se font au niveau de la vitesse, la taille de l'itebox et le type de tir. Il faudra aussi choisir entre deux types de tir au début de la partie. Cela aura une influence sur le tir secondaire et sur la bombe. Les bombes que Liv n'utilisera jamais durant ce run pour se rajouter un challenge supplémentaire. De plus, chaque personnage pourra passer en mode focus, ce qui entraînera un ralentissement de déplacement mais concentrera les tirs. Il est également à noter que dans ce mode, la hitbox apparaît, c'est le petit rond blanc qui correspond à la partie vulnérable du perso. Beaucoup d'informations apparaissent à l'écran de ce jeu, nous allons nous concentrer sur les éléments servant à Liv en mettant de côté l'aspect scoring. Pour sa survie, il devra monter la jauge Power qui correspond au niveau d'armement à son maximum, à savoir 128, en ramassant les items rouges. Il devra également faire monter la jauge Cherry, qui est une nouveauté de ce titre. Elle augmente quand on tire sur les ennemis et quand on ramasse les items de sa couleur. Une fois arrivée à 50 000, elle diminuera rapidement et déclenchera une Supernatural Border, sorte de bouclier qui disparaîtra quand la jauge reviendra à verrou. Si le joueur est touché pendant ce temps, elle disparaîtra en entraînant le cancel de tous les tirs présents à l'écran. Liv d'ailleurs s'impose comme challenge supplémentaire pour ce run de ne pas se faire toucher pendant les Supernatural Border. Ce titre dispose de 4 niveaux de difficulté, allant du facile au lunatique, et le jeu décrit lui-même la dernière difficulté, comme pour les gens bizarres. Finir Pearl Factory Blossom en un crédit, sans utiliser les bombes, sans casser les Supernatural Border, et dans son niveau de difficulté maximal, c'est bien plus encore que réservé aux gens bizarres. C'est tout simplement destiné aux superplayers que nous sommes heureux d'accueillir dans cette émission. Alors Liv, je te reçois à nouveau, merci d'être revenu. Merci à vous de m'accueillir de nouveau. Donc on voit actuellement derrière nous ta fiche Superplayer, donc tu as mis 5 sur 5 en shoot them up, on ne t'a pas vu sur un shoot them up, on te revoit sur un shoot them up. Effectivement. Mais par contre, apparemment, je ne peux pas te tester en shoot them up, mais en VS Fighting, il y a moyen que je t'éclate. Ouais, ouais, on va éditer, je suis très très mauvais en VS Fighting. Alors la dernière fois, on avait vu que tu avais mis en point fort analyse et persévérance, et là tu m'as dit que pour ce jeu en particulier, c'est l'impro que tu en fais pas. Ouais, enfin je suis toujours convaincu que, notamment pour les shoots them up, analyse et persévérance, c'est vraiment indispensable pour faire quelque chose de correct. Mais sur le jeu qu'on va voir là, il y a une grosse partie en fait d'aléatoire dans ce qui se passe à l'écran. Du coup, ça nécessite vraiment de l'improvisation, de lire ce qu'il y a à l'écran, d'y réagir, et puis là, c'est là que vient aussi une bonne partie du fun. Ok, bon allez, on lance ce run. Donc déjà, c'est quoi ton objectif sur ce run ? Alors l'objectif, je vais tenter de finir le jeu en un crédit, en difficulté maximale, et sans utiliser de bombe. D'accord, ok. Du comme ça, ça a l'air simple, mais il faut le faire. Quelques autres petites conditions que je détaillerai par la suite. Ok, alors vas-y, explique-nous. Alors, donc là, on voit le début, c'est relativement calme en fait. C'est un peu aussi une marque de fabrique des jeux de cette série. C'est que vu que ce n'est pas des jeux arcade, c'est des dodgins, des dodgins PC. Donc on a, enfin, au niveau du rythme, en fait, c'est assez différent des schmop arcades. Ça va être moins frénétique peut-être, un petit peu plus posé. Le rythme est un peu plus lent, ce qui peut rebuter aussi certains jeux arcade. Moi, c'est un style aussi que j'aime aussi beaucoup, même si ça dénote effectivement beaucoup avec ce qu'on a pu voir précédemment. Parce que là, on est sur PC, ce qui est assez rare pour cette émission. On est sur PC, oui. Pour un shoot-dame-up, c'est peut-être la première fois, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a un jeu de cette série, aussi dans cette émission. Merci. Comme ça, on se diversifie un peu. Oui, je t'en paye. Alors là, c'est donc le premier meet boss ? Oui, effectivement. Expliquez-nous ton chemin, ta stratégie. Là, on retrouve pas mal de ce que j'ai dit d'improvisation, parce qu'en fait, les patterns sont globalement dirigés vers vous, mais le mouvement du boss est en partie aléatoire. Les patterns qu'il envoie sont en partie aléatoires. Du coup, en fait, la plupart du temps, je sais à peu près ce que je dois faire, mais à la différence d'autres chevénètes, je sais pas vraiment entre quelles boulettes précisément je dois passer. Ça, j'avise un peu sur le moment. D'ailleurs, ça colle relativement bien avec le rythme, comme j'ai dit, un peu plus lent des jeux de la série. Là, comme on voit, c'est pas exactement hyper rapide, comme ce qu'on a pu voir dans d'autres chevénètes. Mais voilà, donc ça laisse le temps de réagir. Il y a beaucoup de boulettes à l'écran, donc ça peut impressionner aussi, même si là, on est connu vers un. Mais voilà, par exemple, tout ça, c'est un gros paquet de boulettes aléatoire qui vous descendent dessus, mais encore une fois, on a le temps de les voir venir. D'accord. Donc là, on arrive, il me semble, sur le dernier pattern du premier boss. Le premier niveau est assez court, en fait, même s'il y a quand même une assez grosse différence par rapport aux difficultés d'en dessous. Notamment, c'est beaucoup plus chargé qu'en mode hard, par exemple. Et ce pattern-là peut être assez, un petit peu tricky, comme on dit, avec les lasers qui vous descendent dessus et qui peuvent vous prendre par surprise. On a vu, déjà, ton armement a bien évolué. Oui, je suis en Power Max à 128, donc ça ne devrait plus tarder. Le niveau 2 qui commence à être un petit peu sérieux, on va dire, et là-dedans, il ne faut pas hésiter à faire des grands mouvements. Et une particularité de ce niveau, c'est que l'apparition des ennemis, notamment ceux qui apparaissent au milieu de l'écran, est annoncée par ces petites bulles qu'on voit à l'écran, qui commencent par être blanches et ensuite jaunes, et qui éclosent, en fait, pour libérer ces petits ennemis et qui vous arrosent dessus. Donc, ça te sert vachement pour le placement ? Ça me sert, oui, forcément, pour voir... Évidemment, vu que je connais un petit peu le jeu, je sais à peu près à quel endroit les ennemis apparaissent, mais ça aide aussi... Une petite indication... Une petite indication si jamais tout... On la prend avec plaisir ! Voilà, donc là, on a le premier myth-boss qui sera aussi le boss de ce niveau. Donc, comme j'ai dit, on a pas mal le temps de voir le pattern d'arrivée. Celui-là, d'ailleurs, commence à être un petit peu tendu. Et s'il y a une difficulté assez propre au jeu de cette série, c'est les boulettes différentes qui se superposent, en fait, qui rendent la lecture assez difficile, parmi nous. Heureusement qu'ils ont eu des couleurs différentes, sinon. Ouais, mais quand les deux sont petites superposées, t'envoies qu'une, et puis juste après, t'envoies deux, c'est assez... Une surprise ! C'est surprendre, tu dis. En train de pas encacher un autre, mais c'est une... Voilà, c'est des... Effectivement. Voilà, donc là, je reviens sur la notion de faire des grands mouvements pour bien tout nettoyer à l'écran. Tu nettoras toujours tous les écrans, et il n'y a aucun ennemi que tu laisses passer ? Si, si, si. Mais il viendra, d'ailleurs. Il viendra, d'accord. Un petit peu plus tard, un peu de patience. Donc là, on voit que t'es power max, là, donc ça y est, tu peux... Là, c'est le petit... C'est le petit piège juste avant le boss, mais en fait, il suffit de rester bien calme, de se décaler très délicatement au dernier moment, et ça passe. Mais il faut connaître, parce que sinon, tu vois un gros mur, tu dis bon, je vois un peu plus. Tu peux nous parler de ta hitbox ? Oui, la hitbox, d'ailleurs, on la voit... C'est le petit cercle qui est noté au milieu du personnage. Le petit rond blanc, là, au niveau du bas du dos. Le petit rond blanc autour de l'eau rouge, et qui devient visible quand je rentre en mode focus. C'est-à-dire comme maintenant, quoi. Voilà, comme maintenant. Donc, ce qui concentre également le tir, et qui permet d'aller plus lentement, et du coup, dans les patterns, je serai le plus souvent en mode focus, parce que comme on voit, c'est relativement chargé, ce qui nous arrive dessus. On voit que ta hitbox est vraiment plus petit que le personnage, mais... Effectivement, mais c'est pas... C'est assez habituel dans les... Dans les Dan Macs, ça. Oui. Après, la hitbox est notamment plus grande que dans certains jeux arcade, par exemple. Où là, on n'a quasiment qu'un pixel, alors que là, bon... Et là encore, à noter que ce personnage-là a une hitbox plus réduite, ce qui aide beaucoup, surtout, en difficulté messinaire. Alors, ce pattern est assez... Est assez piégeot, parce qu'on a le boss qui bouge un peu dans tous les sens de l'écran, qui alterne entre les patterns, du coup. Le plus difficile, en fait, c'est de passer entre ces lignes et les... Entre ces lignes-là, quoi. Je me fais souvent avoir sur celui-là. Ah ben... On comprend, parce que... Et celui-là aussi, qui est étonnamment méchant pour un pattern de niveau 2, en fait. Comme ça, ça charge beaucoup. On a à la fois des boulettes assez lentes et des boulettes plus rapides qui vous dénivez dessus. On a pas le temps en difficulté lunatique, là, donc... Oui, mais pour quelque chose d'un stage 2, c'est... Voilà, c'est... Mais surtout qu'en fait, encore une fois, le boss se déplace beaucoup. Donc, je suis pas toujours en dessous de l'une. Et vu que j'ai un tiers purement concentré, là, en fait, le pattern, il a duré deux fois... Deux fois trop longtemps, quoi. Du coup, je commençais un peu à paniquer sur la fin, à me dire, bon, allez, meurs, meurs ! Oui, parce que je sais pas si on l'a dit, mais ton objectif, c'est de pas utiliser de bombe non plus, quoi. Effectivement, c'est la principale difficulté et vu qu'habituellement, on a environ trois bombes par vie, ça fait qu'en gros, le jeu va être trois fois plus difficile qu'en difficulté maximale, quoi. Alors là, on attaque le niveau 3, qui est aussi un bon palier de difficulté. On a une petite particularité, on a ce boss-là, qui est aussi mid-boss, qui est aussi boss, qui va arriver trois fois. Donc, il arrive d'abord tout au début, ensuite en mid-boss, et ensuite en boss. Donc là, il y a un petit pattern assez... Il fait déjà très peu, hein. Assez généreux. Et le stage qui est un petit peu problématique, donc comme j'ai dit là, j'essaie de nettoyer toutes les boîtes à l'écran, sauf que là, je me suis fait prendre un revers, j'ai pas bien détruit ce qui est arrivé là, et du coup, j'en suis pris une. Et comme je l'ai dit, j'ai pas bombé, parce que j'ai débranché le bouton de bombe. Carrément, parce que c'est en réflexe. Ah ouais, non, sinon c'est piège, quoi. Et quand tu meurs, tu retrouves assez rapidement ta puissance maximale ? Oui, parce qu'on a au total 128 de power, mais quand tu meurs, tu descends à 112, mais il y a genre 10 de power qui sont lâchés à l'écran. D'accord. Et vu qu'entre chaque pattern, il y a quelques items power qui apparaissent, on peut revenir à sa vie. Là, je me suis compté aussi, parce que normalement, il faut aller balayer les petites fées qui font descendre les lasers. Là, je l'ai pas fait, du coup, j'étais coincé entre un laser et un mur de boulettes. Ah oui, oui, ça. Voilà. C'était impossible, ça ne passait nulle part. Je ne me sens que si, mais bon. Bref. Donc là, le MythBoss me mange une vie et je m'arrange tout de même pour avoir un timing sur ce qu'on a vu là, sur les Supernatural Border, vu qu'ils permettent de collecter tous les items à l'écran. Je m'arrange pour les avoir à des moments où, autrement, je ne pourrais pas les collecter parce que c'était assez tendu. Notamment le passage juste après le MythBoss. Tu peux donc détailler ça, les Supernatural Border ? Oui. Alors, en gros, on a une jauge en bas, donc c'est tout en bas à gauche de l'écran, c'est le plus qui vient de passer. Mais il y a marqué Chéri. Là, c'est le plus 10 000. Quand on arrive à 50 000, ça déclenche une Supernatural Border qui est un bouclier temporaire qui dure 10 secondes. Et si jamais on se fait toucher par une boulette ou qu'on appuie sur le bouton de bombe, ça va faire un cancel général à l'écran. Donc voilà, ça rend, enfin, ça facilite un petit peu le titre pour ceux qui jouent uniquement à la survie. Et toi, donc, tu m'as dit aussi que tu vas toutes les conserver. Je vais essayer de toutes les conserver, donc je ne vais jamais en casser volontairement. Tu n'auras aucun dégât non plus pendant les... Je vais essayer. Alors, ce paternel est très vicieux, comme on le voit, ça se subdivise plusieurs fois avant de vous tomber dessus. C'est horriblement stressant. Et là, encore une fois, je me suis trompé parce que je n'ai pas assez regardé où était l'ennemi. Ce qui fait que je ne lui faisais pas assez de dégâts et ça a duré encore une fois beaucoup plus longtemps que c'est à quoi j'avais l'habitude. Et au niveau des externes, alors, le jeu est assez généreux ? Il est assez généreux vu qu'en fait, ça dépend du nombre de points, d'items points que vous récupérez, donc les carrés bleus qui apparaissent à l'écran. En moyenne, on a un extend tous les 200 points, ce qui fait qu'en gros, sur un run comme ça, j'ai à peu près 9 vies environ en stock. Ça dépend de... de si je ne me plante pas trop sur la collection d'items. Donc, voilà, c'est assez permissif, mais là, on a vu, j'ai déjà perdu 2-3 vies, alors qu'on n'est qu'au niveau 3. Après, ce niveau-là est notoirement un peu plus complexe, enfin, assez difficile pour un niveau 3. Je ne m'en fais pas trop pour l'instant, même si je me dis que c'est relativement mal parti. Mais bref. Ah bah écoute, sinon on te ramène dans une autre émission, c'est pas grave. Ouais, bah je reviens quand j'ai quelque chose de mieux. Alors, oui, une petite subtilité, comme on voit sur les spell cards, là, on en voit une très jolie, c'est qu'on a, en haut à droite, on a deux chiffres avec history 8 sur 17. En fait, c'est le nombre de fois que je l'ai capturé sur le nombre de fois que j'ai été confronté à cette spell card sur les runs que j'ai faits. Bon, le compteur n'est pas très à jour vu qu'il n'enregistre pas toujours toutes les parties, mais ça donne une bonne difficulté aussi de la, pas forcément de la complexité, mais du nombre de fois que je me suis planté en moyenne sur celle-là. Et donc, le seul intérêt d'avoir cette spell card, c'est uniquement pour le point. C'est les points, oui. D'accord. Tu m'as expliqué que là, c'était pas du tout. Là, en plein de fois, j'ai pas regardé assez loin autour de moi, du coup, je me suis retrouvé progressivement bloqué avec des murs qui m'entouraient progressivement. Donc, voilà. Et une bombe, ça cancelle tout ce qui allait ? Ça cancelle tout et ça fait des gars au boss. D'accord. Alors là, on attaque le niveau 4 que j'aime beaucoup pour son ambiance, notamment. Il a une musique que je trouve assez jolie. D'ailleurs, pas mal de musiques du jeu, je la trouve assez jolie. C'est un point phare de la série, si on peut dire. Après, c'est un style de musique qui ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, je trouve que ça s'accorde bien avec l'ambiance générale du jeu. Et avec le scénario, là notamment, dans ce stage-là, si on s'en réfère au scénario, ça décrit en fait une sorte d'ascension aux cieux où on va passer à travers les nuages pour arriver à une sorte de bordure mystique au-delà des nuages. C'est assez... Il y a une vraie histoire. Il y a une histoire, oui. C'est une histoire assez intéressante. C'est le printemps qui a été volé, c'est ça ? le printemps qui n'est pas apparu. Donc l'héroïne va essayer d'aller trouver qui est l'affreux méchant qui a fait ça et lui demander des comptes. Là, on voit, comme j'ai dit, que je suis pas rangé pour timer un peu les bordeurs pour récupérer les idées au bon moment. Là, c'est ce que j'ai fait sur la première partie. C'est arriver pour le pied au bon moment pour que je ramasse une bonne partie des points qui a été lâchés par les premiers ennemis. Vu que sinon, vu que ce perso est un peu plus lent, je n'ai pas le temps forcément de remonter pour que je le prendre. nous, c'est l'hiver qui a été volé. Est-ce que tu vas partir ? Non, pour que l'hiver on s'en fout. On va passer directement au printemps. Oui, le printemps. Il y a quelque chose dans le scoring qui n'a pas du tout été évoqué. On l'évoquera pas en détail, mais il y a marqué « Graze ». Oui, le « Graze » c'est comme le scratch. Voilà, c'est ça. C'est quand on frôle les boulettes. Ça fait de même temps qu'il y ait un compteur de score. Voilà, je trouve le signal mais ça n'a aucun intérêt dans son rôle. Là, tu parlais ici des ennemis sur lesquels je ne tire pas. C'est ceux-là notamment. D'être. Et je ne le fais pas parce que si je le fais, ils envoient une combinaison de boulettes. C'est assez infâme donc c'est plus simple de parler des boulettes. Des boulettes de suicide. C'est ça quand ils meurent ? Voilà, quasiment. Des grosses, grosses boulettes de suicides. Là, c'est le meat boss et là, ça rejoint un peu ce que j'avais dit avec l'ascension à travers les nuages. Là, on a le fond qui a dégoûté d'un truc un peu tout noir et là, on perce à travers les nuages et on voit les non-times derrière. Et je ne sais pas si on le voit à travers les boulettes. Non, sur ce boss mais il y a marqué ennemis juste en dessous de l'écran. Attends, je vais y revenir un peu plus tard parce que là, en fait, les vagues qui apparaissent après ce meat boss, en fait, il y en a certaines sur lesquelles il ne faut pas tirer. Notamment celles sur lesquelles il ne fallait pas. En fait, la règle de base c'est celles qui vous tirent dessus il faut les détruire celles qui ne vous tire pas dessus il faut les laisser passer. D'accord, là on laisse passer. Là je laisse passer et on esquisse juste ça mais qui est dirigé en fait, donc c'est tout simple. Si on ne le fait pas on a ce que je m'étais pris avant qui est, je te conseille de le faire sur tout le monde. C'est bien pour ça. Voilà, donc là j'essaie encore une fois de tailler un petit border pour récupérer tout ça mais quand maintenant je le collègue ça doit arriver. Et juste pour revenir à la musique parce qu'on l'a évoqué c'est Zoom, c'est ça qui fait toutes les musiques qui est aussi programmeur du jeu. Voilà, c'est lui qui a fait musique, le graphisme, le design, le graphisme. Il a vraiment fait tout ce qu'il y avait, enfin tout le jeu en fait. Parce qu'il y a un oscillation qu'on peut voir sur Noko qui traite toutes les musiques des Toro Project donc cette série de jeux. Donc je vous encourage à voir cette émission de Matcha qui est en replay. et c'est le petit instant de promotion. Et donc ça continue là. Oui ça continue parce que ce niveau-là est assez et c'est un des niveaux les plus longs en fait de toute la série qui dure à peu près cinq minutes avec une belle... Je m'imagine à ta place et je me dis ben voilà ça ne passe pas. Et celui-là d'ailleurs il me semble que je ne suis pas mort sur ce niveau-là ce qui est... et c'est pratique parce que vu que comme j'ai dit il y avait le timing avec certains ennemis qu'il ne faut pas détruire si on perd une vie dans celui-là tu peux en perdre facilement 3 ou 4 derrière donc ça peut faire le game over. Alors là une petite particularité pour les boss de niveau 4 en fait celui qu'on a le boss qu'on a ça dépend du perso qu'on utilise. Vu qu'on a vu au tout début il y avait trois ennemis différents et voilà moi celui que j'ai il a cet ennemi-là mais on va voir ensuite les autres qui vont arriver pour vous tirer de celui-là 3. Alors le premier pattern n'est pas très compliqué mais il fallait bien monter pour que les fans et par contre celui-là est assez infecte c'est trois vagues différentes première et deuxième sont gérables mais je crois que c'est la troisième vague 2 mais encore une fois qui est aléatoire et puis voilà le fait de voir ta hitbox ça t'aide énormément ou pas tant que ça parce que c'est comme dans tous les shoots à neuf au bout d'un moment on sait où est la hitbox et puis on ne regarde pas uniquement la hitbox et en fait tu utilises donc ce mode de tir que tu appelles le focus c'est ça plus parce que ça te déplace lentement pour avoir la hitbox et pour faire plus de dégâts et pour faire plus de dégâts petite suppilité sur ce pattern-là comme on voit à peu près on a les trois ennemis qui sont arrivés pour vous tirer dessus et en fait la suite du combat l'ennemi qui reste c'est celui sur lequel vous avez fait le plus de dégâts sur ce pattern-là du coup je m'arrange pour avoir celui-là ils n'ont pas les mêmes patterns ils n'ont pas du tout les mêmes patterns du coup moi là je m'arrange pour tirer sur celui qui était le plus à droite donc pour voir cet ennemi-là qui a des patterns relativement plus simples donc là c'est uniquement des petits décalages donc on a vu relativement tranquille et même le pattern d'après est pas oui il faut juste avoir un petit peu de taille sur celui-là et s'arranger pour bien rester en dessous mais par exemple ce pattern-là voilà encore une fois c'est assez impressionnant il s'envoie beaucoup de boulettes mais ça se fait enfin c'est pas hyper difficile par rapport à ce qu'on pourrait avoir encore une fois il y a plus dans pas mal de patterns il y a plus une recherche de l'esthétique que la difficulté brute c'est quelque chose que je trouve aussi assez plaisant dans cette série en fait qui fait vraiment un changement de ton on peut y jouer presque uniquement pour l'ambiance pour avoir quelque chose de beau voilà c'est quelque chose que j'aime toujours le même boss oui voilà c'est ça les trois donc là on a on en a une qui envoie toutes les boulettes et deux autres qui font tourner des miroirs pour faire changer l'angle des boulettes ou on en voit un petit peu partout et là on voit on a les trois ennemis qui vont se mettre à former un triangle et elles vont tourner de plus en plus rapidement ce qui fait qu'en fait c'est très difficile d'être toujours sous un ami vu qu'elle tourne et du coup forcément sur la fin ça peut être délicat là je me suis mis sur un endroit qui permet d'en toucher le plus souvent quelqu'un et d'abréger le plus possible le pattern même sur la fin c'est toujours un poil serré mais ça se passe c'est vrai sur ce niveau là il me semble que j'ai perdu une seule vie donc ça m'a mis un petit peu mieux pour la suite ça m'a un peu rassuré et si on compare le scoring à la survie que tu es en train de faire c'est plus facile de survivre en utilisant les bombes donc en faisant du scoring parce que les bombes servent aussi pour le scoring les bombes servent au scoring uniquement si on sait très bien les utiliser sinon pas vraiment les bombes c'est plus c'est principalement pour la survie ça peut avoir un intérêt pour le scoring mais principalement à haut niveau là on arrive sur le niveau 5 il y a aussi une musique que je trouve assez jolie on a une arrivée dans le sort de temps et là ce passage est assez difficile vu que je suis obligé de rester en mode non focus pour pouvoir balayer tous les ennemis qui apparaissent en esquivant les boulettes de l'autre côté en attendant qui m'arrivent dessus c'est vraiment un passage assez millimétré pour le coup c'est un des passages très scripté par rapport au reste en fait où ça m'arrive assez souvent de glisser là encore une fois ça aide de bien connaître l'ordre d'apparition des ennemis mais ici aussi ils sont un petit peu télégraphiés par ces genres de traînées blanches qui apparaissent à l'écran avant que les ennemis arrivent donc si jamais on s'est trompé ça permet de ça permet voilà de corriger la trajectoire et de ah oui là une petite petite manœuvre amusante on monte dessus hop là tu le vois tu ne me vois pas là on arrive sur le mid-boss où là je vais faire une belle redirection du pattern donc on se met là juste dessus et du coup vu que c'est orienté tout le pattern part vers le haut vu que j'étais juste en haut il faut redescendre pile au bon moment parce que sinon l'envoi je redescends alors que les boulettes sont en train de parer très bien bon voilà le reste du pattern n'est pas très c'est du parker c'est du parker c'est du parker il faut juste savoir comment y orienter et là on a souvent dans les boss des niveaux 5 il y a un petit gimmick c'est à dire un mécanisme en fait particulier et là le mécanisme de ce boss là c'est de ralentir le temps donc pour vous laisser plus de temps pour esquiver bon là je m'en suis pris une bêtement parce que honnêtement c'est un pattern simple mais que j'arrive jamais à faire bref pas ça un peu pour tout le monde non mais et donc voilà donc ça vous laisse plus de temps pour esquiver mais donc en contrepartie les patterns vont être potentiellement un peu plus chargés vu que du coup ça vous laisse plus de temps pour les faire et du coup et surtout la principale difficulté c'est que quand ce ralentissement se termine si vous êtes en train de vous déplacer tout d'un coup vous allez vous dépasser beaucoup plus vite et vous en prendrez alors là c'est la même idée de redirection sauf que vu que les boulettes s'apparaissent progressivement il faut vraiment descendre très progressivement et c'est le timing est vraiment précis sur celui-là parce que sinon on se prend la grosse masse de boulettes sur le bas de l'écran et ça va ça va plus ça va plus mais là on voit on a le temps de revenir sur l'inscription ennemi donc il y a en oui ah oui pardon oui voilà on a cette petite inscription là pour repérer où est l'ennemi parce qu'elle est en bas de l'écran elle est à la verticale elle est à la verticale de l'ennemi et c'est bien pratique parce que parfois comme voilà le boss on ne sait plus trop où gouler quelque part voilà et donc ça permet de se positionner en dessous pour lui dire dessus bon là je choisis de rester dans mon coin c'est plus la survie on a d'ascendants qui reviennent ça m'arrive assez souvent le foiret ça se comprend mais là j'ai eu un petit peu de chance et voilà c'est un petit peu de réflexion donc c'est vrai je trouve ça et de montrer la hitbox même si ça ne te sert pas moi je n'ai pas trop de souvenance de jeu où on voit clairement la hitbox s'afficher et la verticale de l'ennemi dans un manic shooter où il y a tellement de boulettes que ça peut servir à le repérer c'est des bonnes idées ça rejoint un peu ce que je dis le but c'est pas uniquement de faire quelque chose de très difficile même si bon là on est en difficulté maximale mais le but c'est vraiment de faire des jeux qui sont plaisants et honnêtement dans les difficultés inférieures c'est des jeux assez abordables pour les shooters c'est vraiment des jeux que je considère à ceux qui voudraient signer là c'est un pattern assez bizarre vu que les boulettes arrivent à la fois des côtés verticalement avec aussi une genre de slash au milieu donc il ne faut pas monter trop haut sinon on s'en prend une ou un truc blanc en dessous du boss bon là ça va j'ai plus reste là voilà je restais un petit peu en dessous du boss au début pour lui gratter un petit peu de vie vu qu'avant il allait partir juste après il allait partir en bas et là on a originalité des boulettes qui viennent d'en bas ah ouais c'est rare non alors au début c'est pas très violent mais à mesure que le pattern progresse ou que la barre de vie du boss diminue ça va s'accélérer et il va y en avoir de plus en plus et encore une fois le boss se déplace beaucoup donc je ne peux pas toujours le tirer dessus et je préfère me décaler progressivement pour éviter les grosses enjeux de bouleines rouges sachant que je vais quand même devoir décaler plus pour faire de mes tours sinon j'allais me bloquer sur les tours et on a ce dernier pattern qui illustre bien cette notion de ralenti parce que là en fait on a un gros ralentissement qui permet de passer ces murs qui seraient sinon assez infâmes mais comme tu vois je le fais en mon focus pour aller quand même plus rapidement parce que sinon je n'ai pas le temps et voilà c'est ce que je disais sur la difficulté de quand le ralentissement se termine c'est exactement ce qui s'est passé moi j'étais en train de remonter j'étais en mode non focus je me suis pris une et puis terminé c'est... hop là c'était chaud là c'était chaud bon là il me reste il me reste trois vies pour le dernier niveau qui est un niveau bon là pour le coup la partie niveau avant le boss est beaucoup plus courte mais le boss en lui-même est beaucoup plus long c'est un dernier boss voilà donc là voilà la partie niveau qui dure assez assez peu de temps mais donc voilà là je m'en mange pour cancel tout ça et en fait cette vague là qui va arriver c'est quelque chose qui est quasiment impossible à passer sans bomber donc je sais que je vais me faire toucher mais normalement je prévois de faire un cancel avec le pauvre sauf que c'est des monges je vais vous tuer quoi mais là du coup en fait j'ai essayé de récupérer des items power pour repasser en power max pour cancel mais là ça n'a pas marché et je n'ai pas trouvé assez d'item power du coup j'ai dû redescendre en catastrophe sur les dernières secondes d'un funérimité pour éviter de m'en prendre une et du coup j'ai perdu plein plein d'items point que lâchait tous ces aimers je n'ai pas pu les collecter et du coup tu passais en power max ça faisait un cancel et du coup là je me dis qu'en fait j'aurais pu d'extend jusqu'à la fin du jeu donc il me reste de vie pour le dernier boss là ce pattern là est relativement simple vu qu'il y a un petit size spot et on se sert également de l'inscription ennemi qui est en dessous pour bien se repérer pour bien se mettre dans le size spot on arrive sur le dernier boss bon courage ils ont l'air tout mimi mais ils sont ils sont tout mignons mais ils sont voilà oui c'est vrai que l'univers est très très mignon ça emprunte pas mal aussi il y a pas mal de légendes et de mythes japonais notamment au niveau des noms des spell cards par exemple qui reprennent même des principes du bouddhisme ou des trucs comme ça c'est assez c'est assez élaboré en fait quand on regarde un petit peu ce qu'il y a en dessous c'est vraiment intéressant quoi voilà donc une des particularités de ce boss là c'est que quand on finit un pattern toutes les boulettes sont comme celle en item rose donc ils vont vous donner une super natural border quasiment à chaque fin de pattern ce qui ne change rien vu que je vais essayer de ne pas les casser mais voilà c'est un petit détail intéressant c'est une petite tête que tu ne prends pas tu refuses la main tendue je dis non donc voilà là il faut aller bien bien esquiver sur les bords parce que sinon ce genre d'éventail rose il vient vous balayer au milieu il vous dégage alors là une petite particularité c'est que en fait il va y avoir sur ce pattern il va y avoir enfin tout est plus ou moins dirigé notamment ces grosses boulettes là mais je suis resté un peu en dessous du boss au début pour lui faire assez de dégâts pour ne pas avoir besoin de me redécaler enfin de changer de sens par la suite donc là ça me permet en fait d'arriver au bout du pattern sans avoir besoin de me décaler mais là tu vois c'est l'écran du décalage progressif toutes les deux boulettes sachant que ce boss là l'une des particularités c'est que on voit que le boss est au milieu il bouge en général peu mais il y a un grand éventail derrière lui qui prend tout l'écran cet éventail a une inbox un peu partagée avec le boss c'est à dire que si je tire sur l'éventail ça fait aussi des dégâts mais moins d'accord donc c'est bien parce que sinon si on devait rester toujours au milieu sur ces patterns là ça mettrait très longtemps là je m'en suis prévu parce qu'encore une fois les petites boulettes qui se chevauchent c'est assez très mais voilà là il faut bien il faut bien changer de sens parce que sinon on se retrouve assez facilement coincé sur ce truc là il faut savoir à quel moment en fait c'est joli oui moi ça m'a les schmups c'est vraiment quelque chose qui je comprends pas comment c'est possible en fait toutes les rangées de couteaux elles sont fixes c'est à dire elles sont toujours au même endroit mais les boulettes violettes sont dirigées donc en fait celui-là c'est possible d'avoir c'est possible d'avoir une route en fait assez précise donc une fois qu'on le connaît ça va pas très vite si tu sais où aller c'est bon mais si on ne sait pas en fait c'est un pattern qui a beaucoup de vie donc sinon on peut perdre 3 vies dessus ce pattern là je l'aime beaucoup on a des sortes de papillons en laser qui viennent vous éclore dessus ou je sais pas quoi ou bien une sorte de pluie de rose poulet bleu et voilà donc on a là des lasers courbés dirigés sur vous qui viennent qui vous suivent en fait au bout de l'écran donc il faut avoir un mouvement précis sinon on se dit ah je vais c'est un peu sympa parce que je me dis en même temps qui accélère aussi à mesure à mesure que le boss perd de la vie et qui se charge aussi de plus en plus donc ouais voilà comme j'avais dit c'est le boss fial donc il est un petit peu plus long que les autres quand même ça fait un petit moment que ça dure il a combien de... il a assez large il a genre 6 spell cards et puis d'autres patterns entre les deux donc au moins au moins une dizaine de patterns différents celui-là c'est pas très difficile parce qu'au final il n'y a que les boules enfin il n'y a que les rangées bleues qui sont rangées vers vous donc voilà il faut juste pas s'en dormir et pour gagner la spell card tu m'as dit il faut pas bomber il faut pas bomber et pas mourir et pas casser de bordel je comprends la difficulté d'avoir les spell cards celui-là est très joli aussi voilà là on approche de la fin après voilà ça rejoint aussi ce que je disais ce pattern est pas très difficile on le voit par exemple dans l'historie que je vais capturer presque à chaque fois il suffit juste de se déplacer un petit peu ça peut surprendre enfin pour un presque un dernier pattern deux derniers boss mais voilà ça rejoint ce que j'ai dit il cherche pas forcément à faire quelque chose de toujours très difficile c'est juste avoir une sorte de cohérence dans le ton aussi une certaine personnalité dans les différents personnages on le voit plus on le voit on le voit plus c'est ça il y a le truc ennemi il y a le player aussi vous êtes là là on a le dernier pattern qui est assez en général le dernier pattern du dernier boss il a beaucoup plus de vie donc là la barre de vie elle prend vraiment tout l'écran donc il est plus difficile là je m'en range pour bien suivre le boss c'est là aussi où je me sers de ce petit truc ennemi et qu'en fait les rangées de boulettes violettes qui vous arrivent dessus sont dirigées mais avec beaucoup de délai ce qui fait qu'elles vont rester bien derrière pour vous couper votre route de secours si vous voulez changer d'axe et là je m'en suis pris une parce que là c'est ta dernière vie là c'est ma dernière vie mais heureusement c'est fini ah ouf là j'ai dit que c'était le dernier pattern sauf que non ah petite surprise on a un dernier pattern une sorte de true last boss qui est invincible c'est à dire que j'ai pas besoin de lui tirer dessus tout ce que je dois faire c'est attendre que ça finisse et là j'ai plus de vie je sais que j'ai pas le droit de bomber et je dois passer 8 ou 9 vagues de ces trous rouges assez infâmes normalement on les esquive en bas de l'écran j'ai trouvé que si on allait avant qu'elles se divisent du coup on a moins de temps pour esquiver mais c'est un poil moins complexe après c'est une autre méthode de le faire j'ai plus de réussite en faisant comme ça ou tu les esquives elles sont encore trajectoires linéaires alors que plus bas ça fait plus gros en fait elles se divisent en 3 et vous obisent en diagonale c'est assez important mais là voilà ce pattern là je me souviens c'était vraiment le gros stress j'avais déjà perdu une partie sur ce pattern là j'avais vraiment envie de le capturer sur un run parce que ça fait vraiment enfin ça fait vraiment un beau finish c'est un peu c'est un peu l'apothéose mais arrêtez s'il vous plaît on se prend de la fin là c'est la fin on a un voilà j'ai réussi à le faire on a un gros ralenti sur la fin une belle petite musique un gros concert une petite danse de la victoire en général avec l'écran du score il y a pas mal de monde qui fait ça qui fait des ronds avec son perso une fois qu'ils l'ont battu quel run de folie une fois de plus que tu nous apportes merci beaucoup et écoute quelque chose me dit qu'on va te revoir dans pas trop longtemps à cette émission je ne sais pas si je ne sais pas si tu es au courant on n'a rien dit on n'a rien dit voilà là on voit aussi le générique en fait du jeu donc on peut voir que ça a été on va le voir dans le déroulement du staff que tout a été créé en fait par une même personne qui a fait à la fois le fameux zoom qui a fait le level design les musiques les graphismes bon les graphismes certains n'aiment pas donc c'est vrai que c'est un peu moins bien que le reste mais bon voilà et je trouve que c'est assez impressionnant pour une personne seule de faire ça et d'avoir créé le programme graphique et musique c'est un peu l'Alexandre Astier du c'est ça bon bah merci d'être venu une fois de plus je t'entrais donc j'espère que cette émission de rentrée vous a plu n'hésitez pas à me contacter si vous avez des runs à me proposer superplay at nolife-tv.com et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada